Hello mes highlights, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo, vous allez trouver ça super chelou. Oui, je vous reçois et je suis en cours de réalisation de mon teint, puisque comme le titre de la vidéo l'indique, je vais essayer de vous réaliser un teint assez summery. Et j'avais envie de partager avec vous simplement ma routine teint du moment, qui n'est pas vraiment, comment dirais-je, différente de celle que vous connaissez déjà et que je vous ai déjà présenté sur les réseaux. Mais j'avais envie simplement d'être avec vous un petit peu en vidéo, d'échanger avec vous sur plein de choses et puis que vous puissiez me faire un retour aussi en commentaire. Donc j'avais envie de parler avec vous entre autres de ce que vous souhaitez en ce moment que je vous fasse comme vidéo. Est-ce que mon contenu vous correspond, vous convient pour le moment tel quel ? Ou est-ce que vous voulez voir autre chose en sachant que, j'entendrai vos demandes, mais il est fort probable que je ne fasse pas tout ce que vous me demandez. Parce que tout simplement, je n'ai pas forcément le temps, je n'ai pas forcément, ça dépend, le budget pour, tout va dépendre. Sachez que mon objectif aujourd'hui est un petit peu plus d'axer mes vidéos sur vraiment tout ce qui est partage, ce que je faisais déjà, mais partage d'astuce make-up. Donc au niveau des hauls, vous en verrez toujours un petit peu sur ma chaîne. Des hauls maquillage, vous le savez qu'il n'y en a pas énormément. Il y en a quand même, mais pas énormément. Comme vous le savez, j'achète de moins en moins de make-up et je suis quand même très axée sur le soin de manière générale. Je suis désolée pour le bruit que vous entendez. C'est ma machine. D'ailleurs, je vais fermer la machine. Donc je vous disais, je vous ai rapproché un petit peu, je vous disais que bien sûr, je compte réaliser d'autres types de contenus sur ma chaîne, mais j'avais envie de savoir un petit peu ce que vous aimeriez voir. Certaines m'ont parlé de mes locks, donc ça c'est bien sûr en cours. Je pense que je ferai vraiment des vidéos dédiées. Mais sachez que je vais vraiment continuer sur toute la partie make-up parce que j'adore me maquiller, vous le savez. C'est quelque chose que j'aime particulièrement faire. Donc là, vous voyez, je viens d'appliquer mon concealer vraiment au niveau de mes sourcils, bien au niveau de la ligne ici. J'ai estompé et je suis venue aussi estomper au niveau de mon dessous d'œil. Donc les concealers que j'ai utilisés, c'est tout simplement utilisé, pardon. C'est le Allemande de chez Nabla que j'adore. J'aime beaucoup les anti-cerne Nabla, je vous l'ai déjà dit. Et le Studio Fix de MAC que MAC m'avait envoyé pour test en teinte NW42 qui est pas mal du tout. Donc pour celles qui ont ma carnation de peau, je vous le recommande. Je trouve que ça se fond bien, c'est plutôt pas mal. Je vais commencer avec un œil et puis je vous retrouve avec le deuxième en franche. Une chose que je voulais vous dire avant de vous laisser, c'est que oui, au niveau de mes sourcils, vous le voyez, je ne les ai pas encore dessinés. Là, c'est juste le concealer que j'ai appliqué en dessous. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir les remplir tout simplement avec un petit pinceau bizouté. Un petit pinceau bizouté comme ça de chez Essence. Je vais chercher au mauvais endroit. Je vais vous le montrer de plus près. Voilà, il est comme ça. Et je vais prendre le Freedom Makeup de chez Makeup Revolution dans la gamme Freedom. J'ai le Dark Brown comme ça. Et je trouve qu'il n'est ni trop foncé ni trop clair. La couleur, elle est vraiment parfaite pour mes sourcils. C'est ce que j'utilise en ce moment puisque j'ai fini tous mes crayons à sourcils, notamment ceux que j'avais de chez Kiko. Donc je vous retrouve, comme je vous le disais, avec un œil de fée, avec du baking, donc de la poudre au niveau de mon dessous d'œil et mon contouring d'appliqué. C'est toujours le même. C'est toujours celui de chez Makeup Revolution, le Fast Base Foundation Matte, je ne sais plus quoi, que j'utilise pour faire mon creux, machin, machin. A tout de suite. Les highlights, j'ai fait un œil. Je trouve ça assez joli. On va partir tout de suite sur l'autre. Alors, je vais réaliser mon make-up avec cette jolie palette de chez Profusion Cosmetics. Je vous l'ai dit, c'est une palette que j'ai chopée sur le site d'Amazon, donc n'hésitez pas. Elle est à 9 euros, vraiment un petit prix. C'est typiquement une palette estivale, voire automnale, voire hivernale, ça dépend, où vous pouvez jouer avec les couleurs. Et si vous êtes, on va dire, débutante dans le make-up, c'est une palette que je vous recommande, qui sera utile, même si vous avez des enfants, pour les maquiller, s'il y a carnaval, s'il y a spectacle de l'école, etc. C'est super. Les fards sont de très bonne qualité et assez poudreux, ça je ne vous le cache pas, mais c'est normal. Ils sont, c'est du pigment pur et vous allez voir comment ils se comportent sur la paupière. Donc, je vais réappliquer tout simplement un petit peu de base que je tapote, tout simplement. Alors, ce n'est pas vraiment une base, en fait, c'était le reste du concealer que je remets tout simplement au niveau de l'arcade. Alors, juste pour revenir donner un petit coup, je prends un pinceau fluffy de chez Awa Studio, le E135. Vous savez, il vient dans un kit et j'applique le fard Merigold. Merigold, c'est un jaune poussin, jaune pur, jaune soleil, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est pour vous dire comment le pigment est assez intense. Et ce qui est intéressant via ce pigment, c'est qu'il va venir s'oxyder, c'est-à-dire qu'il ne reste pas jaune, jaune sur ma paupière. Il va donner un petit côté jaune-oranger au niveau de ma paupière fixe. Parce que vous voyez, je l'applique dans le creux large. Et vous voyez très bien, en fait, le rendu. Ça donne un espèce de côté jaune, mais un jaune, je ne sais pas comment vous dire. Si je peux vous le dire vulgairement, un jaune pisse un peu. C'est pas beau. C'est pas beau de le dire comme ça. On va dire un jaune tournesol, voilà, pour faire genre, on va dire jaune tournesol. Et ça fait un peu jaune pipi, on ne va pas se mentir. Ne faisons pas de faux semblants. Ça fait jaune pipi. Mais quand c'est bien estompé, vous voyez ce que ça donne, c'est plutôt joli. Donc je l'estompe. Et vous voyez, je reste sur le creux large, puisque j'ai des paupières tombantes. Et pour donner cet effet paupière normal, on va dire, puisque je suis venue faire quand même un cut crease, vous allez le voir, je reste vraiment sur le côté ombré au niveau du creux large. Voilà. J'aime beaucoup cette couleur. Voilà. On passe ensuite avec ce pinceau au... Alors je ne sais plus lequel j'ai appliqué du coup. Je crois que c'est le humber. Ouais, c'est le humber. Donc je vais prendre le humber. C'est celui dont je vous parle souvent, que je viens souvent appliquer en coin externe. C'est celui-là. Le humber, je viens l'appliquer pareil, toujours au même niveau, dans le creux large, avec un petit pinceau, cette fois-ci, de chez Vela You. Vous savez, c'est la gamme de pinceaux comme ça sur AliExpress. Très bon pinceau, comment dirais-je, crease, pinceau estompeur, ce que vous voulez. Ils fonctionnent à merveille. Ce sont des bons pinceaux, quoi. Pour faire simple, ils font très bien leur job. Vous voyez, j'étire déjà... Vous voyez, je ne suis pas venue appliquer de scotch ni rien. J'étire juste la matière en coin externe. Pour donner un effet très cat eyes au make-up. Oui, juste pour revenir au sujet dont on parlait tout à l'heure, juste avant que je commence la vidéo. En effet, j'ai vraiment du plaisir à faire des vidéos, mais à me maquiller surtout à la caméra. Je trouve ça... Je trouve que je reviens à mes premières amours par rapport à YouTube et j'adore ça, en fait. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. En sachant que, voilà, ma chaîne n'est pas une chaîne qui aspire à être, voilà, en mode gourou, etc. Je teste certaines choses, mais de manière générale, ce qui va à ma peau, je reste avec ce qui me va. Pour faire très simple. Et je ne vous pousse pas à la consommation, parce que ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but de ma chaîne. Je ne vis pas de mes vidéos YouTube. Et je m'en porte très bien comme ça. Ça ne me dérange absolument pas. J'évolue sur YouTube depuis maintenant, depuis 2011 maintenant. Et je suis contente que... Je suis contente du chemin parcouru, en fait. Je ne me suis pas... Je ne me suis pas perdue dans ma création. Je ne me suis pas perdue dans ma chaîne. Je suis restée toujours égale à moi-même. Il n'y a pas eu des moments, on va dire, où je suis venue à la caméra et j'étais en mode dépressive maintenant. Il y a eu juste une vidéo où je vous ai dit, réveillez-vous, par rapport à tout ce que je voyais, à certaines choses liées à Instagram, etc. Je vous la remettrai quelque part à l'écran, ici ou par ici, je ne sais plus. Et voilà, après... Je ne sais pas. En fait, dites-moi ce que vous pensez aujourd'hui du monde de la création beauté. En plus, on voit des trucs maintenant. Vous pouvez... Alors, ce qui est bien, d'une certaine mesure, j'ai envie de vous dire, soutenir votre créateur préféré en lui versant des sous. Alors, je vois des U-Tip et des Patreons et des machins comme ça. Voilà. Bon, perso, à la base de base, si on est là pour le partage, on n'est pas là pour se faire payer non plus pour ce qu'on fait. Enfin, sauf si, en tout cas pas par les personnes qui nous regardent et qui font déjà vivre la chaîne. Je pense que, quand bien même c'est un choix personnel et c'est, comment dirais-je, à la marge du... Là, je commence mon cut crease. J'ai appliqué la paye Louise et je vais venir faire le cut crease. C'est à la marge, bien sûr, de celui qui s'abonne. Perso, ça me gêne. Après, c'est mon avis. Moi, ça me gêne d'avoir à payer ou à donner ne serait-ce qu'un dollar à une personne qui crée des vidéos. Pourquoi je ferais ça, en fait ? Puisqu'à la base, il n'y avait pas cette notion d'argent sur YouTube. Il n'y avait pas ce... Alors, je suis d'accord, c'est des métiers qui évoluent et il faut être capable de l'entendre. Alors, moi, je l'entends parfaitement. Mais, je ne sais pas, est-ce qu'on en est aujourd'hui à... Pardon, c'est une vraie question que je pose. Est-ce qu'on en est aujourd'hui à prendre à tout payer pour juste prendre du plaisir à partager des bonnes astuces ? Je ne sais pas. J'ai l'impression que ça devient... Tout devient prétexte à être monétisé. Alors, je ne suis pas contre l'argent. Pas du tout, bien au contraire. J'estime que... Voilà, c'est génial de pouvoir bénéficier d'une certaine aide de la part de ses abonnés. Mais est-ce que, finalement, il n'est pas mieux d'envisager cette entrée d'argent par, on va dire, toutes ces grosses firmes, toutes ces grandes marques qui seraient susceptibles, du moins qui pourraient nous rémunérer, nous, youtubeurs, nous, créateurs de vidéos, sur notre contenu ? Parce qu'on est là pour partager gratuitement auprès de notre auditoire, mais on n'est pas là pour les faire payer. Enfin, moi, ça me gêne, en fait. Perso, ça me gêne. Ça me gêne beaucoup. Mais après, je ne juge pas celles qui le font. Et elles ont toutes les raisons du monde de le faire, liées à leur situation personnelle, à ce qu'elles doivent faire pour gagner leur vie. Ma foi, c'est une façon de gagner sa vie. Je pense que c'est peut-être moi qui suis un peu vieux jeu, dites-moi. Peut-être que c'est moi qui suis old school et qui n'évolue pas assez avec mon temps. Ça, c'est fort possible. Pardon. Pardon pour ça. Mais bon, voilà, c'était juste vous dire qu'en tout cas, de mon point de vue, non, ce serait, oui, de mettre plus de pubs pour que, évidemment, YouTube me rémunère à travers les pubs que je peux générer sur ma chaîne YouTube. Mais les vues, évidemment, mais c'est tout. Je ne veux pas du tout avoir, ne serait-ce que vous laissez le choix de m'envoyer ou pas des sous, non. Je gagne ma vie très bien. Je suis contente et reconnaissante de ce que j'ai pour ce que je fais aujourd'hui dans ma vie. Je fais quelque chose que j'aime. Mais en aucun cas, je veux que ma... Enfin, pour l'instant, et puis pas pour l'instant, de manière générale, je ne veux pas que cette passion-là, YouTube, devienne mon métier. Ce n'est pas du tout mon objectif. Un jour, peut-être, mais pas dans le milieu du maquillage, peut-être dans autre chose. Et puis, même si ça arrive un jour, je pense que je refuserai tout moyen de me verser de l'argent par mes abonnés, par les personnes, en fait, qui ont, comment dirais-je, contribué au bien-être et à l'avancée de ma chaîne. Je ne veux pas que vous ayez à payer quoi que ce soit pour moi. Mais après, les autres font ce qu'ils veulent. Au niveau du fard que j'ai appliqué, là, sur ma paupière, il s'agit tout simplement du Taj Mahal de chez Nars, qui est un blush que j'aime énormément et que j'avais appliqué. Donc, sur ma paupière, cette couleur est magnifique. C'est un... Vous le voyez, je n'ai même pas besoin de parler trop. C'est un magnifique orangé avec des reflets dorés absolument somptueux. Voilà. Ça fait penser... Quand je l'applique, j'ai l'impression d'être en Inde, vraiment, pour le coup. D'être en Inde, c'est tout pour moi, ça représente... Ouais, l'Inde, je ne sais pas. Ça me fait penser aux saris, aux tenues typiques, je n'en sais rien. Ça me fait penser à tout ça, quoi. On dirait un tissu sur mon oeil. Tellement c'est joli. Tellement cette couleur, elle est oufissime. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... C'est d'une beauté. C'est un truc qui appelle le soleil, à mon sens. Qui est tellement beau que ça appelle le soleil. J'aurais pu rajouter... Comment dirais-je ? J'aurais pu mettre en plus une autre... Des paillettes ou des trucs, mais je trouve que ce n'est pas nécessaire. La couleur se suffit à elle-même sur mes yeux. Je trouve ça trop beau. Je reviens prendre le Amber avec mon petit pinceau toujours de chez... Alors le Amber, je vous l'ai dit, c'est le fard, l'espèce de marronné rouge. Et je reviens juste faire la petite transition là, en coin externe. Trop beau. Je n'ai pas appliqué le faux cils, vous avez vu, j'ai gardé mes cils normaux. En coin interne ici, je suis venue prendre le fard Shuffle de Carls, ici, de chez Topshop. Je l'adore. Il est très beau, il est très facile à appliquer. Le seul truc, c'est que pour que la couleur poppe un petit peu, comme ce sont des fards cuits, je suis venue le mouiller. Alors j'ai appliqué avec un petit pinceau Bédélium Tools, le 780. Je l'ai depuis très longtemps. Je crois depuis le début de ma chaîne YouTube, quand je commençais à acheter, vous savez, sur le site iHerb. Voilà. Vous allez voir, c'est très facile comme make-up. Vous le voyez déjà. Et je vais en appliquer ici. Donc dites-moi ce que vous pensez du fait qu'on vous laisse le choix à vous, personne qui regardez des contenus de vidéos, de donner vos sous au nom d'aller regarder. Évidemment, vous êtes tentés de le faire. Et puis, bon, comme c'est des petites sommes, vous vous dites que c'est rien. Mais c'est Grandiri qui a fait sac de riz, hein, les gars. Pas oublié. C'est Grandiri qui a fait sac de riz. Autrement dit, ce sont les graines de riz qui font les sacs de riz, pour celles qui ne comprennent pas le créole. Donc bon, là, Yoka dit, c'est gentil, merci de me donner un petit dollar, machin. Mais après, voilà quoi. Bon, c'est pas gênant en soi. En soi, ce n'est pas gênant, mais moi, ça me gêne. Moi, Peg, ça me gêne. Ensuite, au niveau du Razzil, Razz do Sirius, comme disent les youtubeuses Brasileiros. Je vais prendre un crayon jaune. Alors, je ne sais même pas si je ne l'ai pas rangé déjà, puisque Montaigne est là devant moi. Et puis, il y en a disparu, et ça y est, ma fille. Oh loulou, je l'ai mis où ? Je l'ai mis où ? Je l'ai mis où ? Je vais couper la cam. Je l'ai retrouvé. Alors, c'est un crayon de chez Linda Albert. Je vous l'avais montré lorsque j'avais acheté... J'en ai quatre de crayons comme ça, ou cinq. Je crois que j'en ai cinq. Donc là, je vais mettre le Ori Flash, qui est un espèce de jaune... Comme vous le voyez, c'est un espèce de jaune doré. Donc, je l'ai mis en coin au niveau de ma ligne d'eau, ici. Et je l'ai mis en Razz do Sirius, ici, en bas. Donc, on va faire ça. Alors, Linda Albert, elle vous dit généralement de ne pas les appliquer si vous êtes... En fait, c'est des crayons que vous pouvez mettre sur vos lèvres, au niveau des yeux, sur votre visage. Vous pouvez les mettre un peu où vous voulez. Sauf si vous avez les yeux sensibles, essayez d'éviter ceux qui sont à paillettes. Bon, moi, je n'ai pas vraiment les yeux sensibles. Mais je me suis dit, bon, je vais tenter le tout pour le tout. Au pire, s'il n'est pas bon, il ne va pas manquer à tirer. Et puis, c'est tout l'autre. Voilà. Donc, je l'ai appliqué vraiment au niveau du Razzil. Ici, et au niveau de la muqueuse. Alors, je me suis dit, pour que ça poppe un petit peu plus, j'aurais dû faire ceci. C'est tout simplement prendre un fard jaune. Vous savez, jaune, jaune. Donc là, je vous ai montré il n'y a pas très longtemps. Normalement, vous l'avez vu. Cette palette de chez Sponjac. Et je me dis, est-ce que je n'applique pas ce jaune-là. Je vais essayer. À la fois, ma fille qui ne tente rien à rien. Donc, on va tenter. Je prends un petit pinceau comme ça. Précision. Et je vais essayer de l'appliquer avec le Kirat. Je prends le fard, donc, Kirat. De la palette 4 temps. De chez Sponjac. Footbeat. Footbeat 1 à la red. Et je vais essayer de l'appliquer. Ouh. Ah ouais, next level. Ah, ça m'a fait un pop. C'était assez intense. Waouh. Je vais essayer d'en mettre aussi au niveau du ras de cine. Comme ça. Ça me fait des trucs dans l'œil. C'est chiant, ça. Donc, ça, évitez de faire ce que je fais là. Si vous avez les yeux sensibles. Pas fait, ça, si Zomni, si il est sensible. Parce que, oui. Oui, cher oui. Oui. Oh, c'est super joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est super beau. Bon, allez. Pour gagner du temps, je finis mes yeux hors caméra. Donc, je vais venir recourber mes sourcils. Mes sourcils, non. Parce que là, ça va être dur. Recourber ça, il aide. Par contre, recourber mes cils. Et appliquer du mascara. Hop. Donc, je vous retrouve juste après pour le reste du temps. Mes eye legs, je vous retrouve pour le reste du temps. J'espère que, bon, le make-up des yeux vous plaît. Moi, je le trouve super original, pop. Enfin, j'aime beaucoup, en fait. Je trouve ça super cool. Vraiment, je le trouve super sympa, ce maquillage. Je vais juste venir donner un petit coup d'estompage très rapide avec le premier pinceau avec lequel je suis venue faire le creux large. Juste histoire de, hop, d'éviter toute, vous savez, toute démarcation. Oh, je trouve ça super beau, pas vous ? Franchement, je trouve ça super. J'aime beaucoup. Et puis, le fait de ne pas avoir mis de faux cils, je ne sais pas, je trouve que ça donne un côté frais au maquillage. J'aime beaucoup. On va mettre au niveau du blush, et bien, on va rester sur le Taj Mahal. C'est mon blush préféré, je pense, de toute la vie, de toute la terre entière, comme dirait ma nièce. Je l'applique ici. Je viens appliquer mon contour et de poudre, comme je vous ai dit, avec le... Le Make-up Revolution, ça je vous ai déjà dit, je vous l'ai déjà montré. Je reprends mon petit pinceau. Alors, ce pinceau, c'est toujours dans la gamme Aoa Studio. Je vous les conseille, ceux qui sont noirs comme ça, je vous les conseille de chez Aoa Studio. Ils sont de très bonne qualité, très bien. Ils fonctionnent à merveille pour toute carnation de peau, et bien sûr, le type de peau, c'est des pinceaux. Donc, je crois qu'ils sont véganes, ceux-là. Je ne suis pas sûre. Regardez sur le site, mais il me semble qu'ils le sont. Ah, j'aime trop, c'est trop beau. Ensuite, au niveau des lèvres, je ne sais pas du tout quoi appliquer. J'ai pensé à un petit gloss en édition limitée que j'ai depuis très longtemps. De chez MAC que je n'ai jamais terminé. Bon, ça fait très rouge, mais en gloss, je trouve que ça passerait bien. Le Knock Out. Ouais. C'est rouge. Mais on va le tester. Les lèvres mattes et de rester dans l'esprit summer. Qu'est-ce qu'ils sentent bon, les gloss de chez MAC ? J'en mets deux comme ça. Et le premier, je l'ai terminé. Celui-là, il en est à la fin. Il en est ici. Donc, je pense que je vais le terminer aussi. J'aime trop. Il me manque juste de l'enlumineur. Ben oui, je vais mettre du glow. Donc, je vais mettre un peu de Morphe. J'espère que ça tienne toute la journée. Et en... Ah, le truc de Morphe, il n'est pas... Attends, il est à la bouche. Je vais mettre en illuminateur un petit peu du shuffle de cards. Je mets carrément le Get Gorgeous Peach Candy pour rester dans les tons orange. J'adore ce maquillage. Je suis trop fan. Je ne vais pas mettre le shuffle de cards. Parce que ça frappe. Ah, pas besoin. Ah, j'ai trop de... Voilà mes highlights. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Je vous retrouve tout de suite dans une autre. Je vous dis à bientôt. Salut.